Elève sous-officier de la 315e promotion, en l'honneur et mémoire de votre parrain, un insigne a été créé. Sa forme est celle typique de l'écu de l'École nationale des sous-officiers d'actives. Le glaive symbolise le pouvoir de commandement et la main armée de ce glaive est associée à la formation des sous-officiers. Pierre Morin est né le 17 janvier 1928 à Sensay, dans le département de la Vienne. Troisième enfant d'une famille de 5, c'est un adolescent marqué par l'occupation allemande. Le 16 février 1948, âgé de 20 ans, il s'engage au titre des blindés coloniaux dans le but d'aller servir en Indochine. Le contour bleu foncé de l'insigne souligne les débuts de votre parrain de promotion dans les troupes coloniales. Le 22 février, il rejoint le régiment colonial de reconnaissance en Allemagne. Pierre est affecté au premier escadron où il effectue ses classes. Travailleur, discipliné et bon exécutant, il est nommé première classe le 1er janvier 1949, puis caporal, le 1er août de la même année. Nommé caporal-chef quelques jours après son 22e anniversaire, Pierre est orienté vers le peloton d'élèves sous-officiers qu'il réussit brillamment. Il est promu au grade de maréchal des logis le 1er décembre 1950. En attendant d'aller combattre en Indochine, le maréchal des logis Morin est affecté à compter du 16 février 1951 à l'escadron de commandement, du fait de la hauteur de vue qui le caractérise déjà. Enfin désigné pour l'extrême-orient, Pierre débarque à Saigon le 11 septembre. Il est affecté le lendemain au quartier général des forces terrestres des plateaux montagnards, où il servira comme chef de groupe pendant presque deux ans et demi. Pierre demande à prolonger son séjour dans le but de contribuer à l'encadrement des forces armées vietnamiennes. C'est ainsi qu'il est détaché en janvier 1954 au profit du 4e escadron de reconnaissance vietnamien qui combat dans une zone clé des hauts plateaux du centre, le Lien-QV. La situation dégénérant, l'ordre est donné au 4e RVN d'évacuer vers la ville de Dalat. Durant ce parcours, un message de rapatriement vers la métropole destiné au maréchal des logis Morin est largué par avion. Ayant reçu l'ordre de rejoindre Saigon, Pierre arrive dans cette ville le 14 avril, date où il apprend qu'il a été nommé maréchal des logis-chefs depuis le 1er janvier 1954. Il quitte l'Indochine le 18 avril. Pour récompenser son action aux côtés du 4e RVN, le maréchal des logis-chefs Morin se verra conférer la médaille d'honneur du mérite vietnamien. Dès son retour en métropole, Pierre demande à aller servir dans l'arme blindée cavalerie. La majeure partie de la carrière du major Pierre Morin se fera dans l'arme blindée cavalerie. Le home de cavalerie gravé sur votre insigne symbolise les 7 formations dans lesquelles a servi votre parrain. A l'issue d'un congé de fin de campagne bien mérité, il retourne servir en Allemagne et il est affecté à compter du 19 août 1954 au 12e régiment de Dragon à Röttingen. Ayant acquis une solide expérience en état-major lors de son séjour en Extrême-Orient, Pierre est désigné par son chef de corps pour assurer la fonction de chef du secrétariat opérationnel. Le 1er novembre 1954, l'Algérie connaît des troubles insurrectionnels. Le 12e RD est désigné quelques mois plus tard pour aller combattre sur cette terre alors française. Le maréchal de logishef Morin débarque à Oran le 7 septembre 1955 pour occuper la même fonction qu'en Allemagne. Aguerré et toujours volontaire, il participe à toutes les opérations où le 12e RD est engagé et cela aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Pour avoir permis l'arrestation de nombreux suspects, le 9 octobre 1956, au cours d'une opération de bouclage dans la région d'Aflou, le maréchal des logishef Morin sera décoré de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze. Après avoir servi un peu plus de deux ans en Algérie, Pierre reçoit l'ordre de rejoindre à nouveau l'Allemagne. Le 15 octobre 1957, il rejoint le 12e régiment de cuirassiers à Tübingen où il sera nommé adjudant le 1er juillet 1959. Quelques jours plus tard, Pierre est de nouveau désigné pour servir en Algérie mais avec le 1er régiment de chasseurs d'Afrique. Il rejoint cette formation le 16 août 1959 à Bérouagia. Pendant plus de trois ans, l'adjudant Morin participe comme sous-officier adjoint à l'officier de renseignement à de nombreuses opérations dans l'ensemble de la zone de responsabilité du régiment. Avec l'arca du 1er séant et l'arca de la gendarmerie, Pierre contribue à la mise hors de combat de 18 rebelles et à la récupération de 25 armes ainsi que de nombreux documents précieux pour le commandement. Pour ces nombreux faits d'armes au cours de cette période, l'adjudant Morin sera cité à l'ordre de la brigade et de la division. C'est au cours d'une de ces opérations que Pierre est grièvement blessé, le 18 janvier 1962, par balle à la cuisse droite, au poignet et au cou de gauche. Il reçoit également des éclats de grenade à la cuisse droite. Pour ces nouveaux faits d'armes, l'adjudant Morin recevra une citation à l'ordre de la brigade. L'insigne du 1er régiment de chasseurs d'Afrique symbolise les principaux exploits de la carrière du major Morin. Il rappelle également que c'est au sein de cette formation qu'il sera blessé au combat et obtiendra trois citations. Sur le haut de l'insigne du 1er RCA est inscrit Ubik Primus, partout premier. Votre parrain de promotion continuera d'appliquer cette devise jusqu'à la fin de sa carrière. Pierre quitte cette terre où le drapeau français ne flotte plus, le 25 octobre 1962, et il est affecté une fois de plus en Allemagne. L'adjudant Morin rejoint le 1er novembre le 8e régiment de Dragon à Sarbourg comme chef de peloton. Quelques jours plus tard, pour récompenser la qualité des services rendus à la patrie, des combats menés en Extrême-Orient et en Afrique du Nord, mais également pour sa grande disponibilité, l'adjudant Morin est décoré de la médaille militaire à titre exceptionnel. Décoration la plus prestigieuse des sous-officiers, la médaille militaire de ce chef charismatique est représentée sur le côté gauche de votre insigne à travers les couleurs de son ruban. Le 1er juillet 1963, Pierre est promu au grade d'adjudant-chef. En 1964, le 8e RD devient 6e régiment de cuirassier. Sous-officier le plus décoré du régiment, très respecté et apprécié par ses pairs, l'adjudant-chef Morin est alors désigné président des sous-officiers, en même temps qu'il occupe la fonction de chef de peloton au profit des appelés du contingent. En 1968, suite à une nouvelle organisation de l'armée de terre, le 6e RC rejoint la garnison de l'Auron-Gouvron. Ainsi, après 20 ans de carrière, Pierre va servir pour la première fois en métropole. Mais cette affectation est de courte durée car il retourne servir pour une dernière fois en Allemagne. L'adjudant-chef Morin est muté le 1er août 1971 à l'état-major du 6e régiment de dragon à l'Akent-Bierndorf. Ici aussi, il occupera la fonction de président des sous-officiers. Pour sa remarquable carrière militaire, son engagement total pour la France et les valeurs qu'il a défendues et transmises, Pierre est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur le 18 septembre 1971. Premier ordre national réservé au mérite éminent, la Légion d'honneur de votre parrain de promotion est représentée, en bas à droite de votre insigne, par son crachat. A l'été 1976, quelques mois après avoir été nommé major, il retrouve la métropole. Pierre est affecté le 3 août à l'École nationale des sous-officiers d'actives où il servira jusqu'à la limite d'âge de son grade. Du fait de son expérience, son exemplarité et ses remarquables qualités humaines et professionnelles, il sera désigné président des sous-officiers dès son arrivée et occupera les fonctions d'adjoint à l'officier de protection, sécurité et défense de l'école. Pour avoir occupé ces deux postes avec une remarquable conscience professionnelle, une grande efficacité et une rare disponibilité, le major Morin recevra de la part du général commandant l'école deux témoignages de satisfaction. La couleur bleue et colle présente sur le fond de votre insigne symbolise le passage remarqué de votre parrain à l'ENSOA. Le 18 janvier 1983, à l'âge de 55 ans, Pierre prend sa retraite à Fontaine-le-Comte, commune située dans le département de sa Vienne natale. Il laisse parmi les cadres de l'ENSOA, mais aussi ses camarades et frères d'armes de régiment, le souvenir d'un militaire exemplaire, solidaire et au style de commandement à la fois exigeant et bienveillant. En guise de témoignages et de reconnaissance supplémentaire de l'institution qui l'a servi, le major Morin est fait officier de l'Ordre national du mérite, décoration qu'il recevra le 25 février 1983. Tout en ayant continué à s'intéresser à la vie militaire à travers ses recherches, ses collections et sa participation à la vie associative des anciens combattants, mais surtout après avoir enfin pu consacrer du temps à sa famille, Pierre décède le 12 décembre 2009, à la veille de ses 82 ans. Sous-officier titulaire des trois plus hautes décorations françaises actuellement décernées, quatre fois citées et blessées au combat, le major Morin aura servi avec amour et fidélité les valeurs de la France dans son pays, en Allemagne, en Indochine et en Afrique du Nord, et cela pendant presque 35 ans, dont plus de 25 années passées en dehors des frontières métropolitaines. Élève sous-officier de la 315e promotion de l'ENSO1, le major Pierre Morin a consacré comme vous les plus belles années de sa vie au service de la France et cela, comme vous, bien souvent loin de ce pays qu'il chérissait. Soldat passionné, sous-officier dynamique et courageux, votre parrain de promotion est également un chef qui a toujours eu le culte de la mission, surtout en opération, et qui a su, le moment venu, consacrer tout son temps au service de plusieurs générations de jeunes sous-officiers. Futur sergent et maréchaux des logis de la 315e promotion, donnez à votre tour du sens à l'action et ayez, tel le major Pierre Morin, la volonté de vous élever par l'effort jusqu'à la fin de votre carrière. En vous inspirant au quotidien de sa manière de servir, mais aussi de sa bravoure dans les moments les plus difficiles, chaque sous-officier de la promotion, major Pierre Morin gagnera ses futurs combats tout en montrant qu'il est fier et digne de cet ancien.